Allô! Allô! Comment vas-tu, Joël Marin? Wouf! Ça va bien. Puis, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. On est en onde présentement. Je suis une débrouillarde de la technique. Finalement, j'ai demandé de l'aide, j'ai été guidée, j'ai réinstallé une version nouvelle du logiciel, j'ai redémarré mon ordinateur, et voilà! Tu es seule comme une grande fille! Parfait, ça! Joël Marin, laisse-moi faire une petite introduction sur ton oeuvre, sur ton art. Tu es... Répondre par oui ou non, tu es membre de l'Union des artistes au Québec. Oui. Depuis combien de temps? Depuis... Ça doit faire 20... Plus que 20 ans. Quel âge as-tu? 45 ans. Tu as commencé quand dans le théâtre? J'ai commencé... C'est bizarre, je ne suis pas très bon pour retenir exactement quel âge. Je suis allé au Cégep une première fois pour étudier en télévision. J'ai travaillé deux ans, je suis retourné au Cégep encore trois ans, puis j'ai commencé tout de suite en sortant du Cégep. C'était, je ne sais pas, 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Fait que tu aurais pu facilement jouer dans Chambre-en-Ville en passant sept ans au Cégep. Oui, ah oui, j'ai beaucoup d'expérience dans le Cégep, même que des fois, j'ai presque le goût d'y retourner encore une fois. Bien, c'est drôle, là. J'ai aussi une expérience très amoureuse avec le Cégep. J'ai commencé à travailler à 12 ans à la piscine du Cégep. J'ai été... J'ai fait mon Cégep normal en deux ans et demi, puis j'ai coulé un cours de littérature québécoise que j'ai refait sept fois. Au palais! Avant d'avoir mon diplôme. Donc, j'ai été pas mal au Cégep, moi aussi. Oui. Bien, c'est un bel endroit. Il y a plusieurs personnes qui sont à la même place au même moment. Tout le monde est célibataire, tout le monde a du temps. Ça fait que pour rencontrer des gens, tout ça, je trouve que c'est un bassin incroyable que je n'ai jamais eu depuis. Ça me manque d'avoir un bassin aussi grand de personnes... La capacité de se faire des nouveaux amis aussi rapidement. Je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs. C'est un bon point que tu amènes là, mon ami. Oui. En vieillissant, c'est plus dur de se faire des nouveaux amis. C'est vrai. Et bizarrement, moi, plus que je vieillis, plus que c'est important. Des amis? Oui. C'est quoi tes critères de l'amitié? Ah, la sincérité du cœur. Bien, bien simple. Je ne suis pas quelqu'un qui est très, très demandant, mais je demande juste quelqu'un qui est honnête et sincère. c'est déjà beaucoup. Donc, tu as deux vies parallèles avec tes deux diplômes de cégep, c'est-à-dire un à la télévision et l'autre dans le monde artistique. Oui. Tu es en avant et en arrière de la caméra pour plusieurs projets. C'est ça. Je suis presque autosuffisant. C'est bon. Tu es capable de vivre de ton art de la télé. Oui. Ça, on peut dire que j'ai toujours travaillé là-dedans. oui, c'est vrai. D'un côté comme de l'autre et maintenant, les deux mélangés. Oui. Ça occupe pas mal ton temps parce que la majorité de ton temps, c'est tu travailles ou tu t'occupes de tes deux garçons. Deux beaux garçons, Joël, ça prend beaucoup de ton temps. Ça prend, oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à élever des enfants seuls. C'est un bon défi. En fait, pourquoi ça me prend autant de temps, c'est que quand je travaille, je fais des 12 heures. Alors, c'est impossible pour moi que j'ai mes enfants quand je travaille. Ça fait que, bien, je les ai quand je travaille pas. Évidemment, bien, j'ai tout à faire aussi. Le lavage, le ménage, l'aide aux devoirs, les stimuler à aller prendre un petit bain, tout ça. Puis, évidemment, être là puis vivre quelque chose avec eux. Alors, quand ils sont là, habituellement, je vois pas grand monde. C'est pas la même vie qu'au cégep. C'est absolument pas la même vie qu'au cégep. Joël, ça fait combien de temps que tu es seul? Oh, ça fait longtemps. Je dirais, ça fait au moins huit ans. Comme dans huit ans célibataire? Ouais, ouais. Depuis que je me suis séparé, j'ai peut-être eu quelques petites rencontres ici et là, du jasage, comme on dit, mais j'ai jamais eu de copine, d'amoureuse ou rien de... rien de très spécial dans les huit dernières années. Qui l'eut cru? Ça peut-tu ressembler entre guillemets à certaines caractéristiques que ton personnage de Vincent Gélina avait dans Radio Enfer? Est-ce que ça s'avère que Vincent Gélina et Joël Marin sont quand même assez prêts, si on peut dire? Je pense que c'est inévitable quand on joue un rôle qui est une partie de soi dans le rôle. En tout cas, pour ma part, j'invente pas à 100% un personnage habituellement. Si on me demande de jouer une police, exemple, bien ça va être en grosse partie comment Joël serait en étant police. Évidemment, c'est pas moi qui ai écrit le texte, mais c'est comme... Oui, pour moi, c'est souvent proche de moi. Et Vincent, évidemment, quand j'ai auditionné avec la personnalité que j'avais, probablement qu'eux, ils ont dit « Ah, ça colle très bien avec le genre de personnage aussi. » Ils ont vu plusieurs personnes. Alors, oui, quand ils m'ont vu, ils ont peut-être ressenti que j'avais des ressemblances avec ce genre de personnage. Je pense qu'il y en a aussi, oui. J'entre un petit peu dans les détails pour les jeunes parce que ça a touché trois générations, ça fait quand même depuis 1995 que ça roule, le Radio Enfer. Oui. Si on prend la caractéristique des premières saisons de Radio Enfer, Joël, tu as accepté en tant que Vincent, Gélinas, d'être la bête noire de l'école, le journaliste intelligent, tête enflée un petit peu, supérieure à la moyenne, seule, avec des griefs envers et contre toutes les injustices qu'il ne pouvait pas y avoir dans son environnement. Oui. Dans les faits, c'est un petit peu toi pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie, en fait là, aimer la justice, défendre un peu la veuve et l'orphelin, il peut y avoir des ressemblances là-dedans, mais je ne pense pas que je suis, je ne suis pas proactif comme Vincent l'était. Vincent manifestait beaucoup, Vincent était à la tête du journal, Vincent, c'était le genre à être dans les manifestations étudiantes, à être en première ligne. Moi, c'est, je me, c'est en parlant avec les gens, en exprimant mon point de vue, mais ce n'est pas aussi, c'est ça, c'est moins militant. C'est beaucoup plus calme. Mais, mais même avant, même avant, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui, je n'ai pas ce genre d'agressivité là que Vincent avait là, vouloir à tout prix régler ça maintenant. Tu sais, moi, des fois, ça va être ok, je vais dire mon avis, mais là, je ne vais quand même pas mettre le feu nulle part puis tout casser. Peut-être que des fois, ce serait bien dans le fond, mais pour l'instant, je suis plus soft. Joël, tu as une très, très grande humilité, ok? Autant dans ton personnage, dans tes personnages, parce que tu en as fait plusieurs, mais en tant qu'individu aussi, l'humilité, le fait d'avoir, tu as accès à une très grande sagesse, Vincent, c'est quoi, comment tu l'as développé, ça? Tu parles de? Bon, je prends l'exemple, ok? Parce que Vincent travaille chez RDS, il fait 12 heures derrière la caméra avec le monde du sport et tu as eu la chance d'avoir des très grands joueurs de hockey, des multimillionnaires qui passent devant tes yeux, à qui tu parles, que tu échanges et ça t'a appris des trucs, là. Ah ben oui, mais évidemment, évidemment, dans le monde du sport, ce que je n'avais pas vu la première fois quand j'avais passé à RDS, parce que j'ai eu deux étapes, la première étape, ça a duré un an et quelques, peut-être deux ans, et je ne me sentais pas capable de faire ça toute ma vie, j'avais l'impression qu'il allait me manquer quelque chose, alors c'est là que je suis parti étudier en théâtre, j'ai travaillé Radio Enfer après, puis quand j'ai manqué de travail puis que les factures ont commencé à gonfler puis la couleur des factures a commencé à changer, toutes mes entêtes de factures étaient rouges, ça, ça veut dire d'appêche-toi de payer, alors à ce moment-là, je suis retourné travailler à RDS, je pensais que c'était pour quelques semaines, mais finalement, je suis là depuis ce temps-là, mais en y retournant, oui, j'ai vu des choses différemment, en fait, moi, je ne suis pas si grand fanatique de sport que ça, mais j'ai appris à reconnaître le travail, les sacrifices que font les sportifs, parce que souvent, on pense, OK, ils font beaucoup d'argent puis on voit juste ce côté-là puis on peut être envieux, mais ça, ce n'est pas arrivé tout seul, évidemment, ça a pris beaucoup de travail, ça a pris beaucoup de sacrifices, ça a pris beaucoup d'efforts, puis c'est des gens qui avaient ce talent-là et qui avaient ça à développer et qui l'ont développé puis qui sont allés au bout de ça, alors pour ça, j'ai un très, très, très grand respect maintenant pour les athlètes. Puis je vois un personnage aussi comme Vincent de Gélinat qui était justement envers et contre tous, le fait d'avoir un rôle de rejet, si on peut dire, je ne sais pas comment dire, mais en étant le punching bag de la gang populaire de la radio, comment tu as pris ça, toi? au début, je n'ai pas trouvé ça facile. Comment dire, à un certain âge, quand on a plus ou moins de l'expérience, ça peut arriver qu'on cherche la confirmation dans les yeux des autres, qu'on ne sache pas trop notre valeur et qu'on ait besoin que les gens nous en parlent ou qu'on ait besoin d'avoir un feedback des autres, puis si possible, un feedback positif qui nous confirme un peu qu'on est dans la bonne chose, qu'on a du talent. Mais il y a un personnage comme Vincent qui n'était pas aimé, en fait, on comprend pourquoi, moi, je faisais du trouble aux héros et on avait un public qui était sur les lieux comme Montéartre. Alors, tout de suite après l'émission, il y avait un contact direct avec les gens où personne ne venait me voir, personne ne voulait mon autographe, rien de ça. C'est sûr que ça heurte un peu, c'est sûr. On se demande, mais pourquoi, pourquoi ils ne viennent pas me voir, que les gens tournent de nous, c'est parce que tu fais bien ta job, je comprends, mais pendant ce temps-là, moi, je ne reçois pas les coups de pouce, je ne reçois pas les encouragements. Ça rend la chose un peu plus solitaire, je dirais. Oui, ça, j'ai trouvé ça dur. Puis finalement, on dirait que j'ai réussi à comprendre quand l'émission a été finie. Que c'était comme ça, puis que ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas un bon travail, mais en le vivant, j'avais de la misère des fois à comprendre cet aspect-là. ça a changé un petit peu parce que dans la saison 3, il y a un rapprochement entre le protagoniste principal qui est le chef de la radio et toi. Puis là, vous devenez solidement amis, vous vous entraidez et là, ça devient vraiment quelque chose de cœur à cœur. Est-ce que cette relation-là entre Vincent et Carl était pareille dans la réalité entre François et Joël? Même si on s'entendait très, très, très bien, on n'était pas... On se voyait beaucoup pendant les tournages, un petit peu entre, mais pas, pas, pas tant que ça. Aujourd'hui encore, si on se rencontre, on est super content de se voir, mais je ne peux pas dire qu'on se voisine toutes les semaines. Mais moi aussi, je me suis éloigné un petit peu du milieu en retournant faire de la caméra. Toutes les heures que je passe à RDS, je ne les passe pas dans un milieu théâtral avec ces gens-là quand je ne suis pas RDS, mais je suis à la maison avec mes enfants. Alors, c'est sûr que mes relations avec des gens du milieu théâtral ne sont pas immenses, même si quand on se revoit, il y a toujours une sincérité qui est là, une chaleur aussi. Mais oui, ça, c'est sûr que non, ce n'est pas aussi fort la relation en dehors que ce qu'on pourrait voir à la télévision. Joël, j'entends ta voix à la radio. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille beaucoup en voix. pour faire des publicités. Je fais aussi des émissions pour la télévision. Je fais ce qu'on appelle des teasers, comme le début d'un match sportif, du soccer, exemple. Ils vont faire une petite présentation de deux minutes pour mettre les choses en place. Ça m'arrive de faire ça aussi. On dirait que le côté voix s'est développé plus que le côté pur de l'acteur, d'être sur une scène, d'être filmé, peu importe d'être vu. On dirait que ma voix a plus de punch que ma face. si tu avais un rêve au niveau de ton travail, de ta profession, est-ce que tu aimerais ça avoir un grand rôle dans une série ou jouer dans un film? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir au niveau de tes réalisations professionnelles? Oui, ça, c'est une grande question que je me demande souvent. On dirait que je n'ai pas de grands rêves. C'est plus par rapport à un style de vibration que j'ai des fantasmes, on dirait. Me retrouver dans un dans un bon contexte, dans un bon milieu, faire de quoi qui fait du sens. C'est plus ça que de tourner dans un film, un grand film, ou aux États-Unis, ou en France, peu importe. Ça, on dirait que c'est pas quelque chose qui me réveille, des grands rêves. Oui, ça pourrait être le fun, c'est sûr, mais si c'est dans un contexte qui est plate, que ce soit aux États-Unis, en France ou au Québec, ça va être plate. Mais si c'est avec des gens, on dirait qu'on fait du sens dans notre pensée, quand on porte quelque chose. Oui, c'est plus ça, c'est plus la qualité de la chose que... Même si c'est tout petit, peu importe, là. J'aime mieux la qualité à la quantité. Je te regarde le visage comme ça, avec tes cheveux rasés, ton le pinch et tout, les yeux bruns. Joël, moi, t'aurais des chances à être le fils de Jean Reno. Un mini, mini Jean Reno, comme mini-mi, oui. Mais là, ça, c'est tout qu'un grand acteur. Oui. Oui. Il y a des beaux rôles pour ce genre d'acteur-là. Mais je pense aussi que Jean Reno qui s'est prêt de faire des choses très simples à un moment donné, je ne pense pas qu'ils sont portés par l'ambition, mais ça arrive à un moment donné et tu fais avec. Moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, je n'attire pas ce genre de grandes choses-là. Peut-être parce que je ne les souhaite pas, je ne sais pas. Mais oui, écoute, on parle de Jean Reno, oui. C'est un très, très bon acteur. Joël, à un moment donné, on a eu une conversation ensemble au téléphone et je t'avais dit « Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh, ça pourrait te donner des clés. » Et tu m'avais dit « Ben oui, Guillaume, le métivier, je m'en ai déjà parlé sur le tournage de Radio Enfer. Voilà. Moi, j'ai tombé en bas de ma chaise. Ah oui, ça se passe de même entre les tournages? On parle de conversation avec Dieu entre deux acteurs? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il te dit sur le livre? Est-ce que tu t'en souviens? Ah, non, non, je ne me souviens pas beaucoup de qu'est-ce qu'il avait dit. Je me souviens surtout de la personnalité de Guillaume qui est un être vraiment spécial qui a beaucoup à donner, qui a beaucoup de positifs en lui. Quand il a parlé qu'il lisait ce livre-là, évidemment, de perdre sa personnalité, ça a fait du sens pour moi. si un gars qui a une belle personnalité comme ça lit ça, il y a peut-être de quoi là-dedans. C'est plus longtemps par après que j'ai lu ça, ce n'est pas sur le coup. Ça m'est venu quelques années plus tard. J'ai lu plusieurs choses dans l'ésotérisme ou peu importe, les gens qui traitent de ces sujets-là. Puis sur le coup, je n'avais pas lu ce livre-là. Ça m'est revenu quelques années plus tard. J'avais trouvé ça bien intéressant, même si, peut-être faudrait que je le relise. Il y a des petits bouts qui m'ont... Je ne m'en souviens plus tant que ça. Mais oui, je me souviens que j'avais beaucoup aimé ma lecture, mais ça me fait toujours un peu pareil quand je dis des choses comme ça. Il y a des bouts que je trouve super intéressants, mais à la fois, pour l'appliquer pour moi-même, des fois, c'est une autre paire de manches. On dirait que c'est à la fois proche et loin. Alors, je prends les petits bouts qui m'inspirent, c'est sûr, mais des fois, ça peut être trop complexe. Peut-être, on dirait que je ne comprends pas tout. Ça fait que j'ai besoin de dire, OK, c'est un peu comme faire des mathématiques trop compliquées. On fait ce qu'on peut puis le reste, on dit, ah, ça le comprend peut-être moins. Oui, c'est ça. On se dit, peut-être plus tard, je vais comprendre un peu plus. Joël, en terminant, je veux que tu prennes les deux minutes qui restent au niveau de l'entrevue. On va appeler ta douce flamme, jumelle, c'est huit ans de solitude. Alors, qui tu cherches? Qui t'attend? Bien, je ne sais pas. Je sais que tu as une préférence pour les femmes qui sont plus petites que toi, rondent un petit peu les cheveux brun pâle, qui sont aimables avec les enfants. Combien tu mesures 5 pieds 10? Ah, jamais de la vie. Ça, c'est dans mes rêves. Je mesure 5 pieds 8 quand je tousse un peu. Ou quand j'ai les cheveux couettés, mais de ce temps-ci, il n'y a pas grand couette qu'il aille. J'ai les cheveux très, très courts. En ce qui concerne l'amour, ça aussi, c'est un grand sujet. Savoir qui... Parce que moi, j'ai vu des personnes de tout genre... Tu sais, j'ai vu des filles minces intéressantes et j'ai vu des filles minces pas intéressantes. J'ai vu des filles blondes belles et des filles blondes que je ne trouvais pas belles. Tu sais, je trouve que... Moi, un type en particulier, à un moment donné, on constate plus que d'autres choses que telle personne éveille en nous des choses, mais c'est plus accepté que de... En tout cas, pour moi, on dirait que de savoir qu'est-ce qu'on veut ou... Il y a toujours plein de surprises dans ce domaine-là. Alors, si elle entend l'entrevue à quelque part, elle peut te joindre via Facebook à Joël Marais? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui, absolument. Oui, je ne suis pas très vite habituellement pour... Évidemment, j'ai perdu le tour depuis huit ans. Des fois, je ne comprends pas vite. Mais c'est parce qu'après, ma barre, je cherche toujours à établir un lien d'amitié. Et oui, ça peut avoir l'air des fois un peu détaché. Je n'ai pas de l'air à insister beaucoup. mais il vaut mieux d'insister moins que trop. Ah! Je ne suis pas nécessairement d'accord parce que je suis une fille et je vis de plus près. Oui. Mais en fait, oui. C'est parce que des fois, ça peut être mal placé le fait de trop vouloir. Non, mais d'ouvrir la porte puis d'échanger naturellement, c'est ça la complicité. Oui. Je comprends ouvrir la porte et tout, mais il ne faut pas, en tant qu'homme, il ne faut pas non plus imposer notre volonté. Il faut qu'il y ait un accueil à ça. Il ne faut pas l'imposer. Et tu es. Hein? À ta présence. Bien, il faut sentir que la personne en face de nous aussi, ça fait son affaire aussi puis qu'elle est bien avec ça puis qu'elle est à l'aise avec ça. Joël, je viens de voir une blonde, je l'ai vue de dos, je n'ai pas vu de visage. Elle est coiffée, elle est blonde, bouclée, naturelle, pas des grosses boucles, mais comme des boudins. Tout petite, 5 pieds 4. Elle a un petit peu des cheveux de douleur, elle a un petit peu de brun cuivré, mais elle est majoritairement blonde avec du brun arrière. Elle s'en vient. Elle est dos, elle est dos, c'est ça le problème. Fait que continuez à nettoyer ton espace. Oui, tu vas pouvoir la tirer parce que t'es tenu à distance dans tes énergies, t'es quelque chose dans tes racines au niveau de ton 13e corps. C'est une poudre de métal. Oui, peut-être que ça se pourrait. Ouf! Excuse-moi pour l'abord de métal. C'est pas volontaire, c'est pas volontaire. Ça prend du seul. Oui, ton cœur charmant, il s'en vient, ta douce. Tu sais, je pense qu'on comprend pas toujours pourquoi dans la vie on agit de telle ou de telle façon et on n'est pas toujours non plus capable de changer ça si facilement. Je sais que depuis que j'ai cassé mes lages, si on peut appeler ça ainsi, il y a quelque chose qui s'est fermant dans moi. Peut-être une part de... Ça m'a fait de la peine. C'était un grand fantasme pour moi d'avoir une famille et de toujours rester avec la même femme puis qu'on ait un cercle familial. C'est pas arrivé. Puis peut-être que maintenant, je sais plus comment avoir une relation parce que comme ça, ça n'a pas marché puis probablement que j'aurais pu d'autres enfants avec quelqu'un. Je ne vais pas me repartir une autre famille à 45 ans. On dirait que je ne sais plus comment installer ça dans ma vie. On a passé des critères. Tu veux des enfants, on ne commence pas ensemble. Oui. Oui, oui, oui. Ça, probablement. Mais aussi, peut-être la peur aussi d'avoir de la peine encore. J'ai le vilain défaut des fois, les choses qui m'ont beaucoup marqué. J'ai de la misère à m'en défaire. Alors, on appelle ça le pardon, l'ouverture du cœur. On met ça avec l'amour, toute sa peine qui est transcendée. Oui, j'imagine qu'on fait ça. Oui. Puis après ça, la lumière peut s'installer. Ça amène l'ouverture de conscience. Puis après ça, l'élargissement du cœur s'illumine et là, tout s'éradie et tout le monde va bien. Ah bien, ça, dans ce temps-là, c'est le fun quand tout le monde va bien. C'est secret avec les garçons, n'est-ce pas? Oui. Oui. Merci beaucoup, Joël Marin. C'est un plaisir d'échanger, de parler avec toi. Ça tombe bien. Merci d'être mon premier invité dans ma deuxième émission d'En provenance des étoiles. Merci beaucoup, Joël. C'est fantastique. Je t'ai beaucoup, mon ami. Bonne chance, bon succès, puis déploie tes ailes. Écoute, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. T'es capable. Ça va monter vite. Tu vas voir quand ça va s'ouvrir. Tu vas t'animer. Watch out. Yes, sir. On s'en reparlera. Oui. Certain. Merci, Joël. Merci, mon ami. Bye-bye. Bonne fin de journée.